Oui j'écoute 3382. Vous pouvez prévoir Alpha 2 même pour le départ, ça vous arrange Alpha 2 ? Ok on roule Alpha 2 R-François 3482, merci beaucoup. Nous sommes tout près de la 432 en région lyonnaise, la 432 qui a la particularité de relier deux autoroutes, la 42 à la 43, via l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Et c'est précisément à l'aéroport que nous nous sommes arrêtés et avons été invités à pénétrer à l'intérieur du poste de coordination aérogare, le PCA. Les explications sur les missions de ce lieu stratégique avec Yann Pra, superviseur, et Natacha, coordinatrice. On réceptionne les informations directement des compagnies aériennes et ensuite on les répercute à l'ensemble des acteurs de la plateforme. Et également l'analyse que nous en faisons, c'est-à-dire la mise en pratique des moyens. Si jamais un avion a du retard et que son parking est occupé, c'est le PCA qui décide de changer son parking, de l'affecter à un autre endroit. Et dans ce cas-là, on va répercuter cette information à l'ensemble des intervenants intéressés. Ce sont les fréquences tour. On entend les conversations entre la tour et les pilotes. Et c'est grâce à ça qu'on peut mettre des heures blocs aux appareils et des heures de décollage et d'atterrissage. Donc on se base là-dessus, nous. Il faut réagir vite aussi ? Oui, parce qu'on a des périodes de hub. Il y en a trois par jour. Un hub, ce sont des périodes d'intenses trafiques. Et pendant les hubs, il faut être très rapide dans les manipulations parce qu'il y a 30 avions qui vont partir sur 15 minutes, par exemple. Donc il va falloir vraiment écouter à fond les fréquences. Surtout que des fois, on a du brouillard ou d'autres problèmes et qu'on ne peut pas regarder les caméras. Quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer ? Ça peut être des problèmes qui sont liés directement à la météorologie. Et parallèlement à ça, on a des problèmes qui sont liés au trafic aérien en lui-même. On a également tout ce qui est problèmes d'urgence, comme les malades à bord, où on a besoin de prendre des décisions très très rapidement pour que les passagers soient traités au plus vite, que l'avion soit mis le plus proche possible du médecin, qu'on puisse intervenir rapidement. 33 82, contactez la tour 120 45. Au revoir. Sous-titrage ST' 501